Allo et bonjour ? Oui ! Yo ! A priori ils sont à post-pub Il y a juste des méchants qu'ils ont mis à de bloc Pas bien Les salauds Salaud Surtout pour un event caritatif quoi, merde Oui alors, normalement c'est à post-pub mais comme c'est Twitch et qu'il y a 5% des viewers qui l'ont Vous pouvez quand même déjà Oui les gens nous entendent, ah Oui la plupart des gens vous entendent au final Ouais mais du coup, enfin c'est pas bien C'est pas petit c'est sûr On essaie de casser du sucre sur le dos des viewers et ça marche pas On regarde, ils nous entendent On rigole bien sûr Ah bon ? Ah ouais après je sais pas Donc je vais vous laisser pour Risk of pain Ouais Il y a une bonne chance messieurs Merci à toi Bon alors du coup Bonjour BrotherBain Eh bonjour AgileKoi Tu connais le jeu ? T'as pas mal joué au jeu ? J'ai un peu joué au jeu vaguement et On y a vite fait joué ensemble d'ailleurs Oui voilà très vite fait, c'était bien, il y a eu du lag partout c'était cool Il y a eu du lag partout c'est très cool Donc Risk of pain qu'est-ce que c'est comme type de jeu du coup ? Alors Risk of pain c'est un roguelike Parce qu'on est dans le bloc roguelike Autant en faire un Voilà c'est ça C'est un peu dans le style C'est un peu dans le jeu du banning of Isaac On récupère des upgrades général aléatoirement Dans le niveau général aléatoirement Et on doit essayer d'aller à la fin du jeu en un seul run Donc ouais la particularité c'est contrairement à du banning of Isaac On est pas en vue de dessus Enfin en vue de côté quoi On est comme Zelda 2 hier C'est ça, c'est un jeu à la vue 2D Donc c'est vraiment sympathique C'est vrai que ça devient aussi un peu de platforming du coup Un peu de platforming ouais Un peu un petit côté RPG Parce qu'il y a un système d'XP de niveau On a des skills qu'on peut utiliser Une fois qu'on les utilise On a un certain temps de cooldown Comme on dit avant de les utiliser Chaque personnage a l'attaque de base Qu'il soit au record soit à distance selon le personnage Plus 4 compétences utilisables Un jeu empruntant des éléments de jeu de type roguelike Merci Simon C'est toujours bon de préciser C'est toujours bon ouais C'est sûr Du coup là ça va être une run A priori avec le bandit Avec le bandit et les artefacts Donc les artefacts qui permettent D'activer certaines Particularités du style Là en l'occurrence qu'il va se passer Si tu vas pouvoir choisir ces objets Normalement les objets quand on ouvre un coffre ils sont aléatoires Et donc là on va pouvoir choisir ces objets parmi une liste Donc on aura soit le choix entre des objets blancs Les objets vert etc Ils sont de mieux en mieux en fait Et on va avoir le choix par exemple si on tombe sur un objet blanc On va pouvoir prendre n'importe quel objet blanc qu'on veut Et on peut cumuler pour faire par exemple plus de vitesse etc Parce que les objets Dans l'ISAC par exemple on a beaucoup d'objets Mais une fois qu'on en a un on en verra plusieurs Là ce qu'il va se passer c'est qu'on peut avoir Plusieurs fois le même objet et à chaque fois qu'on l'a L'effet se multiplie Voilà Et du coup ça peut être rentable D'avoir plusieurs fois le même objet Donc voilà il y a plusieurs personnages comme on disait Donc il y a le bandit Il y a deux personnages qui sont au cac Qu'on peut débloquer de façon diverse et variée C'est ça Et ça peut être très très drôle Je pense que le bandit C'est un personnage un peu Il n'est pas dispo de base Non il n'est pas dispo de base Je crois que c'est le premier que tout le monde a Oui sans doute Et il est fun Pourquoi le bandit ? Parce qu'il va vite Il fait des gros dégâts Il fait des gros dégâts A une époque il me semble que c'était Ackrid L'espèce d'alien qui met du poison partout Qui était pris Ackrid est très pratique parce qu'il va très vite Et il a un gros dot Le souci c'est qu'il est corps à corps Ca peut poser le problème C'est plus risqué Il y a une particularité qu'on n'a pas évoqué dans ce jeu C'est que plus le temps passe Plus la difficulté est au moins Ah oui c'est vrai exactement Alors pour tout ce qui est requins du monde etc J'avais trouvé sur speedrun.com Le temps de onin en 10 minutes 40 Est-ce que c'est game time ou RPA ? Sachant que c'est speedrun Ca doit être le RTA Comme il prend en RTA Pour le moment Je sais qu'il y a des embrouilles Avec le game time Vu qu'il y a des objets Il y a des objets qui arrêtent le temps Et quand le temps s'arrête dans le jeu Ca arrête aussi le chrono game time Et de toute façon il me semble que maintenant C'est considéré qu'on prend que le RTA pour risk of frame Contrairement à avant à cause de ça Ok ok J'avais vu ça il y a pas longtemps Donc voilà J'espère que le setup sera moins long pour Necrodancer Parce que sinon il va falloir qu'on meuble Ouais Je sais pas faire ça Je sais pas faire ça J'aime bien faire ça C'est ta spécialité Oui bah oui De toute façon la spécialité c'est beaucoup de choses En plus le stream us keys picnic Enfin c'est normal c'est la base La base C'est très très drôle On est bien On est bien Une run de risk of frame Si vous avez pas joué au jeu franchement je vous le conseille C'est un excellent jeu Et je vous le conseille deux fois plus en multi Ouais en multi c'est clair En solo il peut être vite chien alors qu'en multi il a tout son intérêt quoi en fait C'est ça tout l'intérêt du jeu vient en multi C'est vraiment un jeu très très cool C'est ça Et sinon quoi d'autre Bah on est là pour la Prevent Concert Foundation Donc n'hésitez pas à faire des dons Il y a des dons français sur lesquels il faut donner Et même si c'est pas des dons français il faut quand même donner Parce que c'est important Pour déjà que la communauté des joueurs, des speedrunners etc Se monte comme ça en aidant Des communautés comme la Prevent Concert Foundation Enfin des fondations plutôt Des associations Des associations absolument Ne jouons pas sur le niveau Ne jouons pas Ouais Le stream est revenu après Là en plus le jeu est lancé tout Sinon quoi d'autre que l'artefact Donc on prend l'artefact pour pas qu'il y ait d'objets random On prend aussi l'artefact pour être toujours en low life A 10% de vie mais on fait plus de dégâts On fait 500% de dégâts en moins Mais on est toujours en low life Et l'objet qui fait que quand on est en low life on va plus vite Forcément Est-ce qu'il va prendre Je pense qu'il doit prendre l'objet aussi Qui fait qu'on peut choisir le type de mi qui va spawn pour entrer la main Ouais mais là je vois qu'à priori il est pas Enfin là il n'a que 3 D'activer je sais pas Le jeu est tout petit Le jeu est microscopique Bon on va faire un like Je vais faire un peu de play Parce que je dois faire un peu chez moi Si tu veux je suis à 0-0 Donc là le jeu a commencé Oulala c'est microscopique On ne voit rien C'est très très drôle Donc voilà on a bien le bandit Comme on l'a dit précédemment Donc là ce qu'on va devoir faire C'est qu'on va essayer de trouver le plus vite possible Le TP pour accéder au niveau suivant TP on devra attendre 90 secondes Pour qu'il soit effectif Pendant ces 90 secondes Il y aura plein de monstres qui popperont Il y aura un boss etc Donc là on va trouver le TP c'est nickel Et durant ce temps on va pouvoir Tuer des monstres qui vont nous donner de l'argent Et grâce à ça s'acheter des items T'es à combien sur le ? Je suis à 40 secondes Ah oui d'accord j'ai un sacré retard J'irai pas de buffer c'est bien Si tu veux je peux mettre en pause Non mais pas en pause Si je suis en avance par rapport au chat N'hésitez pas Donc là il y a le magma worm Donc là directement un item rouge c'est très bien Il prend l'ATG missile de MK2 Qui est vraiment très puissant En fait à chaque fois qu'il va taper Bah il y a des missiles Enfin régulièrement il y a des missiles qui vont également taper les monstres Ca va faire des dégâts mais monstrueux Et donc c'est la version 2 de cette upgrade Puisqu'il y a une version 1 qui donne beaucoup moins de missiles Qui a beaucoup moins de chance de plonger des missiles Et surtout la version 2 dirige les tirs vers les ennemis Possible Ce qui est vraiment très pratique Et il n'arrive pas à sauter C'est très pratique c'est très très cool Donc là on peut voir des corps sur lesquels on peut monter Enfin on peut deviner des corps parce qu'avec cette résolution On devine plus qu'autre chose C'est ça c'est pratique pour trouver le téléporter Mais c'est à peu pratique C'est ça C'est vrai que nous pour commenter c'est pas évident Comment est-ce qu'il voit son perso il le devine C'est une question d'habitude Donc voilà il a une cage blanche qui va donner un objet blanc et deux objets blancs Et je ne vois même pas ce qu'il prend Le bundle of fireworks c'est d'accord Donc un des systèmes Et évidemment l'infusion qui va donner plus de vie quand il tue des monstres L'infusion c'est vraiment nécessaire pour les runs Surtout quand il a cette art attaque Parce que l'infusion, tu l'as expliqué je crois Ouais c'est ça c'est ça Ce qui est vraiment super pratique Et ça a toujours été pratique C'est du début à la fin C'est un des meilleurs items selon moi C'est le meilleur objet depuis le 1 C'est ça Alors est-ce que je suis synchro ? Là je suis à 2.04 Je suis à 2.13 Il y a un petit peu d'avance encore Donc il prend encore le bundle of fireworks Parce qu'il y a une incentive qui a été passée 750$ Il y a eu les 750$ Donc on va devoir fireworks sur notre ami le boss de fin Donc forcément il va Donc forcément il va Une update relativement pourrie il me semble Qui est arrivée dans une update récente Mais bon j'ai pas trop touché Avec le DCNL Avec les dégâts grâce à l'artefact Ça peut aller très très mal D'accord D'accord Les artefacts sont autorisés ? Oui c'est même une run artefacts pour cent Donc voilà on a déjà trouvé le TP de la 2ème zone Ça va aller assez vite La run va aller assez vite Je vous le dis tout de suite Le boss Le greater wisp Ouais Et Akea c'est lourd A éviter surtout quand on a Peu de vie comme ça Et qu'il spawn Sur sa mort Il spawn des Des wispes de verre Qui sont Qui sont énormément de dégâts Qui ont une partie de fou Ils sont vraiment pénis C'est euh Quand on commence le jeu C'est vraiment parmi les boss Qui sont à craindre Le magma war Mais simple Et là ça commence déjà A faire une certaine difficulté quoi Un deuxième ATJ Missy MK2 Donc C'est nickel On est très très bien là Il a pris aussi un objet Le soldier side range Pour euh Augmenter la vitesse d'attaque C'est ça Parce que bon Autant quitte à faire des dégâts Autant taper vite possible Exactement Surtout qu'on a le bandit Qui délat de base fait mal Et de base va vite Dans DPS Donc pfff Autant profiter Ah il a aussi pris un objet Pour faire un double sceau Non c'est pas un double sceau C'est un sceau plus haut Si c'est un double sceau La plume La plume c'est un double sceau C'est la Qui va être très pratique également Pour atteindre des zones Sans prendre de Les échelles Enfin les lianes Un troisième ATJ MK2 Voilà Parce que voilà Parce que tu n'as jamais assez On voit le nom de missile Qui s'est quand même bien amélioré Forcément Tirer plus vite Ca a plus de chance De faire se promener des missiles Absolument C'est vraiment rentable Pour l'instant Il ne prend pas d'objets Pour améliorer sa vitesse de déplacement Non il n'est pas pris Je pense Du coup Comme il y a eu Peut-être l'incentive Fireworks Ca se trouve Il ne prend que des fireworks C'est une chose Non négligeable Et c'est vrai que La run faster Est un objet très pratique On demande La résolution C'est pas de la triche Sur Risk of Ray D'avoir cette résolution énorme Bah non C'est intégré au jeu C'est intégré au jeu Donc on a tout à fait le droit Il a un téléporteur juste à côté Franchement Là c'est Ouais là c'est gratuit Il a juste cherché un peu de thunes Dans les boîtes On a peut-être Peut-être pas expliqué trop en détail Une fois ce qu'il passe Une fois qu'on a pris les téléporteurs Bah une fois qu'on a pris les téléporteurs Il y a plein de monstres Qui vont se mener Dont le boss C'est ça Mais il faut avoir Donc il y a un timer de 90 secondes Et à la fin de ces 90 secondes Il faudra Nettoyer toute la map C'est ça Il faut plus qu'il y ait d'ennemis Sur la map On ne peut pas juste se barrer Et il faut savoir que les ennemis Spawn en général Proche de là où on est En tout cas Visible sur notre écran C'est ça En vrai que général C'est ça On essaie de rester assez proche Du téléporteur Pour pas Ouais Surtout dans ce niveau Parce que faire le tour de ce niveau C'est très très long C'est très très long Le niveau est grand Le niveau est en rond Dans l'eau On tourne très très lentement Du coup c'est J'arrive pas à voir J'arrive pas à voir qu'elle était Mais il a pris là Il a repris un double saut Donc il y a un triple saut Ouais mais Nipothème Qui est pris juste avant C'est trop petit C'est trop merdique Je le vois pas non plus Je crois que c'est le flea line printing Peut-être Je crois que c'est le flea line printing Peut-être Donc euh Speed attack Buff etc Toutes les 20 secondes Donc c'est cool C'est un bon item aussi C'est un bon item aussi Bon là il va faire la chasse au coffre Parce que maintenant qu'il a un peu d'argent Il peut faire la chasse au coffre assez facilement Il prend quand même le risque d'aller explorer un peu la map Ouais Sachant que si jamais il y a un ennemi qui spawn au mauvais endroit Il va être obligé d'aller le chercher C'est vraiment une grosse perte de temps Parce qu'on tombe très lentement C'est peut-être pour jouer un petit peu safe Question item peut-être aussi On va au près Ce qu'il faut savoir c'est que du coup si on n'explore pas On ne trouve pas beaucoup d'objets Et si on n'a pas beaucoup d'objets Bah quand on avance dans le jeu Souvent on se fait défoncer Parce que le dernier niveau c'est C'est assez intense Il y a beaucoup d'ennemis partout C'est un peu le bordel Ouais ouais Et euh Une d'après qui est personnellement Mon celui que j'aime le moins Potentiellement Potentiellement Non ça va Oui ça va C'est les magbabarax Qui a une chance d'avoir le boss En boss crémator Qui est un boss de merde Oui c'est un boss de merde Qui fait de gros dégâts Qui fait des dégâts Qui fait des dégâts de n'importe où dans la map Voilà Tu peux être à l'autre bout de la map Il va te faire mal Et la gigantique amethyst C'est quoi cet objet déjà ? Oula Attends Je te le cherche C'est vrai que C'est pas un objet que je vois souvent Non Si quelqu'un dans le chat le sait Alors n'hésitez pas de le dire Il y a tellement d'items Qu'on peut pas les coller par coeur Voilà je suis sur une liste Tac Après on a pas d'excuses hein Vegas Je connaissais les objets par coeur Donc on a pas d'excuses Je vais essayer Pas de promis mais je vais essayer Sur le liste où je trouve les objets Il n'y a pas ce que ça fait C'est nul Ok voilà Encore un missile MK2 Encore un missile MK2 Voilà encore un missile MK2 Toujours plus de firework Toujours plus de Toujours plus de boue Voilà Ça va être des cooldowns Peut-être Il joue avec le bandit L'amethyst remet tous les cooldowns en 0 Et il y a 7 secondes de cooldown C'est gratuit C'est pété Ouais il joue le bandit grâce à Ce sont des PS de base Et enfin ça je craquais aussi Voilà encore une Oophiezer Toujours Ce qu'il faut savoir c'est que Il y a des coffres dans le jeu Qui sont accessibles uniquement Quand on a des upgrades de saut Et de déplacement Voilà Surtout dans Temple of Alders Qui est le prochain niveau Où souvent il y a un coffre doré Qui coûte extrêmement cher Mais qui contient quasiment tout le temps Un objet craqué Voilà Et on peut pas y accéder sans jetpack Ou triple quadruple saut Et sachant qu'en plus on peut choisir l'objet On peut choisir l'objet craqué C'est craqué Justement Sinon Je pense qu'on peut parler du fait Que personne ne voit rien Oui Alors ça il est non plus Je vous rassure Là je suis Sur mon 24 pouces J'ai un grand écran Mais maman en grand écran Je vois que dalle quoi C'est La vitesse qu'il a quoi Bon ça va vite Mais on voit rien C'est beau mais c'est loin Après c'est vrai que C'est l'avantage pour lui D'avoir cette résolution De voir où éviter d'épée C'est vrai que C'est pas négligeable Clairement Après bon C'est conscient Ouais C'est pas fait pour vous embêter Ni pour nous embêter Je pense qu'il y a pensé un petit peu Il y a un peu des joueurs à trouver Des fois Studio C'est vrai Encore une professeur Ce qui est professeur Qui va être super pratique Contre le boss de fin Pour les esquiver Aussi ouais Entre providence Parce qu'il est super facilement Ca va être terrible Encore une firework C'est normal Hi Studio Good luck And great job supporting this cause We have a hundred dollars donation From Puri on Flaks On a donc du firework Just firework Voilà Je pense que ça va être très très drôle Parce qu'en plus La scène du boss Est assez petite Faut bien l'avouer Surtout par rapport à la résolution actuelle Mais je pense qu'on va bien s'amuser encore une fois Mais vous verrez Il y a plusieurs phases Comme beaucoup de boss Et avec tous les ATG et les MK2 Ca va être très 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 drôle Et bon c'est l'incentive tout ça tout ça quoi Oui voilà Bon ce qu'aura été une bonne incentive C'est de mettre le jeu à une résolution décente Après je ne suis pas expert en la même matière Mais je pense Ca va plus être pas mal Ouais on prend le Rusty Jetpack De toute façon il faut bien prendre quelque chose Un autre Donc il a pris le Rusty Jetpack Bon il a pas pris le Jetpack T'as pris le Rusty Jetpack Ca permet pas de voler mais ça augmente la hauteur du saut C'est ça Donc il a plein de double saut Pas sur quoi dire double saut en ce cas Il a un double saut là Il a un saut x5 Je crois qu'il a 4 au pro Je crois qu'il a 5 sauts en plus Et chaque saut a une hauteur de haut Et voilà le dernier niveau Donc le Risk of Rain D'où le nom du jeu est tiré étonnamment C'est une volée beaucoup moins aléatoire Ouais beaucoup moins aléatoire On sait directement où sera le boss de fin C'est ça il n'y a pas de téléporter à trouver en fait On commence dans une des 4 zones de chargement Voilà Il faut ouvrir la porte Il prend 30 secondes Et normalement pendant 30 secondes Il se prend des vagues d'ennies un peu partout Ouais là c'est encore gentillé Parce que forcément quand il prend du temps Bah il est en difficulté qui est bien réduite Voilà ça fait 11 000 pieds dessus Là il doit être normal Normal ou juste au dessus Enfin vraiment il est en difficulté très réduite Là il est en médium je pense Il est en médium ? Ouais voilà Donc une fois qu'on a ouvert la première porte On peut se diriger directement vers le pont Pour accéder au cockpit Voilà Et voilà Donc il ouvre la porte Après il va chercher les boîtes Les objets Il va chercher les coffres qui sont à disposition Et puis voilà Quand on est bien encore du firework évidemment Il y a quelque chose qu'on peut faire Quand on joue Pas en speedrun C'est aller chercher des cartes d'accès Ouais Qui font qu'on peut accéder à des salles Qui donnent des upgrades pour le boss de fin Donc genre un canon Par exemple une salle Là où il était en ce moment C'était une salle où on peut Normalement y accéder à une carte d'accès Mais grâce à c'est qu'un tuple le saut Il y a plus d'accéder Ouais Donc deuxième porte à ouvrir Encore un petit peu à attendre Donc il ouvre il va chercher Encore un MK2 Le nombre de MK2 qu'il a c'est juste hallucinant C'est assez effolant Il a eu beaucoup de chance aussi sur ces drops n'empêche Parce que beaucoup de drops rouges Il a eu pas mal de drops rouges C'est pas aussi régulièrement qu'on en a Faut pas se lurer C'est sûr En général c'est surtout les boss Et les coffres Occasionnellement les coffres moyens Mais c'est trop rare Encore une seringue Pour améliorer la vitesse d'attaque Voilà le boss Je pense qu'on va lui dire vite Vite au revoir Très très vite Hashtag ça va vite Exactement Donc voilà le boss de fin Oh la salle est minuscule La salle est minuscule C'est incroyable Oh Vous voyez l'embout d'allumette C'est la salle de fin Je crois qu'on voit pas la barre de vie sur le layout Non on voit pas la barre de vie Elle est trop... Elle est trop... Elle est juste au-dessus du cadre Ouais en haut En haut caché par le cadre Il y a la barre du boss Donc là on est déjà la deuxième phase du boss Ah oui d'accord C'est des gens de magma worm Enfin pas exactement C'est bizarre C'est des serpents Des gens de dragons serpents chinois Qui tombent très très vite Pour atteindre la troisième phase de Providence Bah on va lui dire au revoir très vite aussi Je suis pas sûr qu'on a eu le temps de voir des attaques Providence Là il a pas attaqué dans la phase Là il a donné un coup Non en plus il est de la phase Donc pendant la phase 3 bon bah ça va pas trop Mais il peut se dédoubler Et son nombre a une attaque qui fait qu'il nous met à 1 HP Voilà Quelque soit le manque de HP qu'on a Et c'est la fin Bon voilà C'était bien J'espère que le boss de fin C'était bien En théorie le boss de fin avec le stuff qu'il a Enfin S'il avait pas voulu choisir ses objets Ca aurait pris énormément de temps Le boss a beaucoup de vie Il a 3 phases Voilà Il a un bout qui dit Qui fait que Quelque soit les dégâts qu'on fait Il va prendre un point de dégâts à chaque fois Là il a réussi à outrepasser ça Parce qu'il a fait tellement de dégâts trop vite Donc voilà On essaie de remonter ça au mieux Avec mon voyette De toute façon c'est le genre de jeu qui va très très vite Et surtout avec cette résolution de merde quoi Enfin J'ai envie de dire s'il vous plait On voit rien On voit rien C'est un peu bon Bon après c'est nouveau Parce qu'avant en marathon ils faisaient pas ça Apparemment c'est quelque chose de relativement nouveau Mais bon quand même Ils auraient pu y penser Ils auraient pu être sympa C'est sûr Ils auraient pu être en incentive quoi Enfin tout déjà Mais bon c'est pas grave Vous avez Je peux dire que vous avez vu le jeu Vous avez vu quelque chose du jeu on va dire Vous avez vu un bout du jeu de loin C'est ça Mais pour de vrai le jeu est bien Je vois que le chat et SOS Ils sont tous heureux d'être là Ouais ouais c'est le nombre de clapas etc etc Mais le jeu est vraiment cool Ca c'est un jeu que je vous conseille Ca vaut pas très bien beaucoup Voilà Rebonjour messieurs Rebonjour Alors comment ça s'est passé ? Parce que du coup j'ai pas trop regardé Ca s'est passé minuculement Voilà C'est ce que j'ai cru voir J'ai cru voir des gens sur le chat Qui ne comprenait rien à ce qui se passait Alors que ce jeu est pourtant génial Ah oui mais nous non plus Je te rassure c'était non petit Bon Ouais Donc bon 13 51 ça va c'est correct Voilà Au moins ça c'est vite fini C'est ça C'est vite passé Parce que 3 ans là dessus ça aurait été compliqué Ouais alors merci Et là ils nous refait une ronde bonus Merci pour vos commentaires Bah de rien Là on va passer sur Violent Storm Commenté par Mister Ganondolf Je suis là Je suis là Ah il est là Il est présent Et bah Bonne chance à toi Ganondorf Bonne après-midi à tous Salut des bisous Ciao Donc en attendant pendant le setup Comme là Sérieuse doit prendre un petit peu de temps On va en profiter pour faire une pause pub Donc je lance ça et on se retrouve juste après Et à tout de suite On va en profiter pour vous Donc restez avec nous Merci Alors si Ganondorf c'est moi je vais une suisse Plus de stéréotypes sur le live Du coup t'as pu préparer ta run ? Oui j'ai pu préparer ma run Je connais bien le jeu J'y ai pas mal joué quand j'étais plus jeune Ah d'accord Alors toi tu connaissais déjà le run ? Je connaissais déjà le run oui D'accord Parce que moi du coup j'avais regardé J'avais essayé de me renseigner J'avais trouvé très très peu d'infos J'avais trouvé une moitié de run Donc moi j'ai trouvé la run au complète Bah sur sa chaîne Twitch Il l'a fait il y a le 1er janvier Oui oui Bah j'avais vu J'avais vu ce live Mais j'étais en train de me remettre D'une gueule de bois Assez colossale C'est compréhensible Donc je me suis dit Bon on va peut-être éviter Mais euh Mais bon Ca devrait bien se passer Ebit them all c'est bien Ca va vite Voilà Ebit them all c'est la vie C'est la vie Exactement Donc Alors je vois sur le chat Des gens qui disent qu'ils n'ont pas de pub C'est normal Twitch ne met pas de la pub A tout le monde Il y a des gens qui passent à côté malheureusement Mais si vous n'avez pas de pub C'est normal Il y en a qui en ont Il y en a qui n'ont pas Je crois que c'est 5% C'est ça ? On m'a dit 5% il me semble De piller Bon c'est très rare que j'aille des pubs personnellement D'accord Bon Je me redis juste quand la pub est terminée Moi je ne vais voir pas du coup Normalement je vais aller voir Mais ça devrait être terminé Ouais Le site de la web est PreventCancer.org Pour ceux de vous qui ont juste rejoint nous Vous savez qui nous sommes Nous sommes Games Done Quick Awesome Games Done Quick C'est un événement de Games Done Quick Le jour en janvier Contrairement aux membres de la speeddemo archivée Voila c'est terminé Normalement on ne peut plus de pub D'accord Ca marche merci à toi Donc juste avant Juste avant